Ô partisans, prends-les ! Les gauches au service du capital ! Les aimables esclaves du patronat cosmopolitique voulaient une loi contre les fake news. Vous vous souvenez ? Et maintenant, comme si de rien n'était, ils prétendent pleine leur place vide, 30 septembre 2018, occupés juste par quatre militants idiots qui n'ont toujours pas compris que le parti démocratique est à Marx ce que l'Institut pour les œuvres religieuses est au Christ. La voici accomplie, en forme tragicomique. C'est devant nous, au moins combien d'entre nous ont le courage de regarder en face le négatif d'Hegel et de ne pas faire le fameux geste de l'autruche. Je fais allusion naturellement à la parabole de la gauche métamorphique kafkaïenne. De l'immense et héroïque Gramsci aux esclaves d'aujourd'hui qui ont épuisé la patrie et trahi le peuple des travailleurs. Le tout au nom du turbo-mondialisme idéologiquement élevé à la chance pour tous. Quand tout ceci est, toujours et seulement, ça va sans dire, pour les dominants, ceux-ci peuvent tranquillement évoluer dans l'open space du plan lisse du marché dépolitisé, conduire leur lutte de classe. Comment ? En déréglementant l'économie, en soustrayant les droits comme s'il s'agissait de privilèges, en imposant la catégorie impérative de la compétitivité entre les travailleurs à l'échelle planétaire. Et voilà, voici servi le nouveau massacre de classe, pudiquement appelé globalisation dans la nouvelle langue des dominants et de leurs serviteurs en chemise, fouchia et arc-en-ciel, les gauches post-marxistes, traîtres de Marx et de Gramsci. La gauche, je ne me lasserai jamais de le mémoriser, désormais, a dépassé à droite même Attila, roi des 1. La place du Parti démocratique, vide et sans furiture, esselée et abandonnée, nous enseigne clairement, notamment une chose. Les Italiens ont compris qui sont les vrais ennemis. Les travailleurs ont compris qui sont les vrais traîtres. Mieux vaut tard que jamais. À la manifestation dans les rues du Parti démocratique, du reste, on n'agite pas de drapeaux tricolores, non. On n'agite pas les drapeaux des travailleurs, non. On n'agite pas les drapeaux de l'Union européenne ou du moins de l'Union des classes dominantes européennes contre les peuples et les travailleurs européens. Les serviteurs utiles des puissants quod et rap des mostrandum, ce qu'il fallait démontrer. Le Parti démocratique est le parti de la représentation de la classe dominante cosmopolitique, celle du plus d'Europe et du moins d'État, du plus de marché et du moins de droits sociaux, du plus de compétitivité et du moins de souveraineté, du plus de déréglementation et du moins de défense du travail. Le Parti démocratique est complice du massacre des classes auquel il a fourni un appui politique en faisant le rôle de l'exécuteur docile des volontés transnationales des classes dominantes cyniques, sans frontières, no borders. Du reste, leurs ennemis, même dans les ruillères, n'étaient pas le classique capital. Ce n'était pas non plus l'exploitation propre du monde à forme de marché. Ce n'était pas l'oppression des travailleurs blessés par la mondialisation et par la compétitivité sans frontières, non. Leurs ennemis, c'était le populisme, c'est-à-dire la possible renaissance de l'orgueil national populaire des classes dominantes. Leur ennemi est le fascisme, en absence de fascisme, c'est-à-dire, dans la nouvelle langue hégémonique des marchés, toute tentative de reconquérir la souveraineté nationale comme rempart de défense de la démocratie et des droits sociaux contre la voracité du marché libre globalisé.